Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Do you see ? We're going to go to the world's 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 world. C'est parti ! C'est parti ! Salut à tous, bienvenue pour l'équipe mondiale. Et voilà, ça fait un mois qu'on se retrouve deux fois par semaine pour cette fameuse émission. Et ça touche déjà à sa fin avec une finale excellente, Argentine-France. Ceux qui aiment les surprises auraient peut-être préféré Croatie-Maroc, surtout les fans de l'Afrique. Mais ce sont finalement deux stars du PSG qui vont se retrouver. Monsieur Kylian Mbappé et le grand Lionel Messi. Je pense que les supporters vont être très satisfaits. Et avec nous, deux invités un peu spéciaux aujourd'hui, tout de rouge vêtu. Stéphane Benoît alias Stéphane Guy, c'est ça ? C'est cela, Monsieur Asmalou. Et puis on a bien sûr Benoît Thomas et Kylian Mbappé de la rédaction. Merci, salut à tous. Et donc la finale Argentine-France, c'était la finale attendue par les spécialistes. Mais quand même, il n'est pas facile pour tous les deux. Oui, mais Nuka disait que l'Argentine et la France étaient un peu un grand favori avant ce mondial. Il y a aussi l'Angleterre qui est un petit peu un favori. Donc pour moi, il n'est pas trop surprenant à ce stade de la compétition qui est autour de l'Argentine et la France. Vous vous satisfez de sa finale ? Oui, il découle d'une logique au fait. Mais il est quand même un peu déçu pour Stéphane parce qu'il est certaine qu'il met un maillot des bleus aujourd'hui. Non, si moi tu mets un maillot des bleus, moi tu peux faire ça pour l'équipe de France. Donc moi préfère notre maurice rouge. Rouge comme le Maroc peut-être. Voilà, exactement. En tout cas, il y a une surprise à remporter aujourd'hui. C'est une télé qui nous peut proposer à l'occasion de la finale. Et nous peut recoser ça tout à l'heure. C'est un TV LED High Sense de 32 pouces offert par notre partenaire Foot80. Et il y aura d'autres prix à gagner. Deux jerseys Kappa avec la marque Rewind Active. On aura aussi des goodies, le ballon shell, des polo shirt et des tasses. L'équipe mondiale. Mais Azman, c'est un cadre très très intéressant. Mais comment on joue ? Justement, le jeu est un petit peu compliqué cette semaine. On a essayé de corser un peu les choses. Ça sera en trois parties. C'est-à-dire qu'il y aura une question quiz. Et puis il y aura deux autres parties qu'on va vous dire à la suite de l'émission. Alors la première partie, c'est qui a marqué le troisième but de l'équipe de France lors de la finale 1998 ? Alors qui a marqué le troisième but de l'équipe de France lors de la finale ? C'était France-Brésil en 1998. Alors allez-y, vous pouvez toujours réfléchir à la bonne réponse. Alors Croatie, Maroc, aucun des outsiders n'ont pu bouleverser la hiérarchie finale. Finale logique entre la France et l'Argentine. Donc on parle de dire à Benoît. Oui, comme on m'a dit au début de l'émission, de part effectif de chaque équipe. De part de l'entraîné aussi. De part de l'entraînement, de part de l'entraînement tactique. La France a reçu une Coupe du Monde de 2018 qui nous l'a emportée. L'Argentine, la Coupe Américain. Je donne un bon momentum. Je suis arrivé à lancer. J'ai trouvé un bon momentum favori avant le Mondial. Et tout le monde se prépare comme ça. Maintenant, c'est fait. Avec notre Wendt Messi qui va donner le retour de la jambe de 20 ans. Et d'un autre côté, nous trouvons Olivier Giroud, même Mbappé. Et puis la surprise, je vais donner à Pauly dans cette équipe de France finalement. Est-ce qu'il vous paraît peut-être déçu quand même au niveau de l'Afrique ? Avec le Maroc qui pointe le bout de son nez et qui fait un très beau match contre l'Afrique ? On pensait comme tout le monde mauricien qui compte le football, même qui suit le football un peu de loin. On pensait que nous trouvons un petit peu à son cœur quand même pour cette équipe valoureuse du Maroc, qui est un bon joueur quand même de talent. C'est une équipe qui nous grandit ensemble. Le sélectionnel, on rappelle un joueur qui justement évolue à l'étranger. Ils créent un symbiote sur cette équipe. Et oui, forcément, comme beaucoup de personnes, nous trouvons un petit peu à son cœur pour le Maroc. Mais ça nous fait rêver quand même. Et c'est ça la magie de la Coupe du Monde justement. Exactement, rêver, c'est le mot. Stéphane, Argentine-France, pour moi qui critique Ligue 1, qui dit Première Ligue, c'est peut-être une claque aussi pour vous autres, parce qu'ils ont dit à Formeuse Ligue, Formeuse Ligue. Et finalement, deux joueurs de Formeuse Ligue en finale, mon homme. Deux joueurs de Formeuse Ligue, je ne suis pas d'accord avec nos collègues et camarades Benoît. Bon, beaucoup disent la France favori, on va penser, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'équipe de France, tu n'as beaucoup blessé au départ. Comme N'Golo Kante, Paul Pogba, Benzema Pankajwe, Kim Pembe aussi. Et pas oublier qu'en mondial, il ne commençait, Lucas Hollandais, il ne blessait, c'est Théo qui ne remplace. Et vous pensez, la plus grande surprise de ce mondial, c'est la qualification de l'équipe de France. Parce que si nous comparions avec l'effectif, comme les Pays-Bas, Brésil, même l'Argentine, qui est pour Brésil en finale, nous ne sommes pas capables encore de dire, est-ce que la France est un bon favori ? Je pensez que si nous disons qu'il y a plusieurs favoris, dans les favoris, la France est toujours un outsider. Mais pour répondre aux questions, pour le duel Bappé-Messi, c'est une histoire extraordinaire. Nous avons un joueur de Bappé-Messi, cette fois, il a gagné le Ballon d'eau, et le seul titre international valable qu'il a gagné au niveau de l'Argentine, c'est l'année dernière, avec l'Opa Américain. Et nous avons un Bappé qui a 19 ans, il a gagné la Coupe du Monde, et il a réussi à percer avec le PSG pour la Ligue des champions, il n'y a pas le Ballon d'eau. Donc demain, sa duel Bappé-Messi, là, c'est un duel historique, parce qu'il soit nous et là... Surtout qu'il tous les deux a cinq buts, Stéphane. Oui, mais... Dans le titre de meilleur buteur en jeu. Oui, d'accord, mais il y a un, il ne met beaucoup pas de pénalty, l'autre là-là, il ne fait pas un exploit individuel, il ne scorer. Pénalty, il faut faire partie dans le jeu par le match. Oui, exactement. Là, on ne connaît pas le débat pénaldeux, là. Mais pour finir avec cette question-là, Demain, il passe simplement, comme je disais, une équipe pour gagner. Je pense qu'il faut un passage de relais. Si la France gagnait, je pense qu'il faut cause de moins en moins de Messi, et c'est Bappé qui peut remplacer lui. Définitement. Et si c'est Messi qui gagne la Coupe du Monde, donc il faut une consécration pour lui, et le Roi peut lui pour arrêter de critiquer lui, enfin. En tout cas, Benoît, Messi, Mbappé, c'est peut-être les deux candidats du prochain Ballon d'Or aussi. En tout cas, c'est bien placé jusqu'à présent. Meilleur buté à la Coupe du Monde. Pour le moment, on n'a pas reçu les deux mecs qu'il part avec. Xana Pouca met un hat-trick ou bien un but, etc. Pour revenir sur ce que Stéphane Nzia, pénalty ou pas, l'équipe l'avait gagné, il avait fait aussi ma passe décisive. Mbappé, c'est vrai qu'il est inarrêtable actuellement. Il n'y a pas à dire. D'ailleurs, il fait Benoît. Le Maroc, il ne vient compte en Yali dans la demi-finale, mais seulement il ne récit fait à deux. Oui, même l'Angleterre aussi, il ne s'est contenu en Yali, mais il y a toujours un moment que les récits sont aussi, les récits des morfils sont très intéressants. Donc pour revenir sur ta question, Azmar, oui, c'est Benoît, il n'y a pas de prétendant au Ballon d'Or, mais il y en a aussi, N qui ne panne pas de type à la Coupe du Monde, qui a postulé pour ce titre, c'est Allen. Il faut jouer aussi peut-être sur la Ligue des Champions. Mais c'est sûr qu'avec la Coupe du Monde, c'est qu'il gagne ça, il finit vers 75% du chemin. Exactement. Stéphane, les clés du match, pour toi, c'est quoi ? Quand on parle de clés, on parle de la clé d'échange aussi. Justement. Mais avant de venir à déchange, il y aurait une guerre au niveau du milieu de terrain. Hier, la France a gagné, mais nous ne trouvons qu'il est dans le milieu de terrain, elle a gagné quand même quelques problèmes. Et moi, je pensais qu'il y a l'Argentine beaucoup plus fort à ce niveau-là. Donc, on espère, pour Béto Deschamps, reguette ce tactique, parce que, depuis la Coupe du Monde, c'est six équipes de France qui nous trouvaient. C'est six façons de jouer. Et c'est pour ça qu'il est difficile de nous faire véritablement une pronostique. Mais pour revenir à votre question, circulation du ballon, et puis, un peu comme un match France-Maroc ou Argentine-Croassie, ça veut dire que devant une occasion de but, je ne peux pas gagner le droit raté. C'est-à-dire, je peux bien être opportuniste, comme hier, quand la France a scoré contre le Maroc, quand l'occasion l'a, là, je peux bien scoré. Et c'est l'équipe qui peut score en premier, je pense que c'est l'équipe qui peut gagner la Coupe du Monde. En tout cas, le même confrontation, Benoît, nous trouvait qu'il dernier match en 2018, c'était un match vraiment explosif, avec notamment le fameux but de Benjamin Pajor. La fameux batteur de Bavre. Et est-ce que le match de dimanche sera pareil ? Oui, je pense que c'est du bout très animé, mais... Avec autant de buts, aussi ouverts que ça ? 5,0,0, tout pourri, vous atteignez une prolongation, mais là, tu... Oui, parce que normalement, une banne finale, et même une banne match coupée, à la base, les deux équipes sont très prudents, parce que tout se paye et cache. La moyenne erreur, un ballon glissé, un canton rouge, un tout soit, donc tout joué à très peu de choses. Pour espérer le bon spectacle, ce qui vient mettre en tête, c'est qu'en 2018, c'était pas le même banc. Et même le, on entraîne un, il changeait. C'est qu'il se calme ni, il peut faire actuellement, c'est de la magie, c'est une amène trophée en Argentine, avec la Coupe Amérique après 28 ans, c'est beaucoup. Donc, on me pensait, il y en a plusieurs facteurs, pour nos considérations. Les deux équipes, pour moi, Moura Dialli, je mérite d'être là. Donc, que le meilleur, le meilleur gagne. Stéphane, quand on gagne des statistiques, la France, le 7 derniers, Coupe du monde, il y a 4 fois, c'est un record. Et, mais quand même, nous, quand même, assez déçus, en tant que fans, quand nous guettons le jeu des bleus, c'est-à-dire, c'est un équipe qui, il peut se dire, ce résultat, contre le Maroc, qui fait le deux rond, il y met des goals. Ok, c'est le résultat, ce pays engrange, bien le succès, ce pays avancé, mais est-ce que, c'est la France, la France de Deschamps, ce n'est pas, il n'est pas une vie de Mourinesque, finalement ? Non, on ne pensait pas, c'est une équipe de France, beaucoup plus réaliste. Si vous vous rappelez, finale, Coupe du monde, 2006, il y en a une équipe de France, qui se jouait très, très bien. Finalement, je ne suis plus final, jusqu'à prolongation, très égé, il manque sur le pénalty. Qui ça n'a pour imaginer la France finaliste ? Je trouve ça pour imaginer l'Italie qui a gagné. Au tir au but. On oublie toujours le finaliste. Et en fait, il y a quelque chose au contraire qui, ça l'équipe de France 2022 là, il est différent avec l'équipe de France 2018. Vous pensez, 2018, il était encore bien classique. Quand tout un goal, Hernandez, un peu comme Zlatan, il peut faire taekwondo, ça, ce n'est pas l'équipe de France. Quand autour, un joueur, moi, je ne m'en ai pas de la Ligue Colombie. Mais ça, c'est la première Ligue. C'est une subordinaire de l'équipe de France qui peut causer de s'attendre en France. C'est ce que je dis parce qu'il joue en Allemagne. Il rentrait 45 secondes après, il met le goal. Et si je me pensais à une défenseur, ça. Il lit plus en retrait, exactement. Oui. Et c'est l'équipe de France qui ne nous pas connaît. Donc, nous ne sommes pas déçus parce qu'il n'y pas peut faire un spectacle comme à Pays-Bas. Au fait, Pays-Bas, on ne peut pas être qualifié. Comme à l'Allemagne, l'Allemagne, on ne peut être qualifié. L'Angleterre avec l'Ariken, avec un football très, très offensif. Il ne peut être qualifié. L'Espagne, il ne peut être qualifié. Et voilà, une équipe qui n'est pas du tout spectaculaire, il est qualifié. Donc, c'est un choix à faire entre le résultat et le beau jeu. Mais je pense que tout le monde ici est content justement de le résultat. Ne pas guette la qualité. Comme Stéphane Indien, un amateur qui est pourtant un grand supporter de l'équipe de France. Un amateur même, il n'y a pas trop avec Assy-Anzot. C'est vrai que le danger peut venir pour toute cette équipe. Et ne sacrifier la qualité au résultat, ce n'est pas plus mal. de le côté imprévisible. Oui, exactement. Merci les gars pour ce petit débat. La pause pub. Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. with the online flexibility You can see une coupe du monde sans domineuse. Une coupe du monde met un lafayard avec du Domingos offer. avec du Domingos offer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Stéphane, une petite statistique qu'on a oubliée, c'était les confrontations entre la France et l'Argentine. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, il y a eu cinq confrontations directes depuis 1930. Et, dans ces cinq confrontations directes là, une seule fois la France en réussite de battre l'Argentine, c'était en Russie et la Coupe du Monde. parce qu'on a 4-3. Donc, l'Argentine a l'avantage de quatre matchs gagnés, peut-être le cinquième dimanche. Pas très encourageant pour les Bleus. Et on accueille avec nous un invité spécial aujourd'hui. C'est... Ah ! Un cadeau, c'est pour moi ? On accueille avec nous Junette Fatemamod de Foot80. Et voici le Star Prize. Donc, une télé 32 pouces, iSense, sponsor de la Coupe du Monde. Et donc, ou même le Père Noël aujourd'hui. Ben, chaque Coupe du Monde, bon, on est relié avec la télé parce que la majorité des fans de foot suivent la Coupe du Monde grâce à ça. Nous autres télés. Donc, quoi de mieux qu'une télé pour récompenser les connaisseurs de foot ? Bien sûr, bonne chance à ça. aux participants du concours. Monsieur, nous sommes des viewers pour vous apprécier. Et c'est un plaisir d'accueillir dans nos plateaux. Merci. C'est un plaisir pour toi. rappelons-nous un petit peu de ce secteur de foot ballistique. Bon, nous nous collaborer pendant une année avec tout un événement de foot ballistique, principalement de foot 80, un organisateur de tournoi de foot, de foot 5. Et cette année, nous nous essayons de collaborer un petit peu avec tous les événements de foot ballistique. pour rappel, la finale de la FA Cup, la finale de la Ligue des champions. Et puis, le championnat aussi, nous avons pu s'y faire une intervention et nous avons pu s'y écrire aussi en termes de connaissances de foot, nous partagez. récemment, nous avons créé un long laotique concernant le meilleur moment des différentes Coupes du Monde de 1990 à 2018. Un vrai passionné. C'est le sport roi. Et Stéphane, en plus, il est fan d'Arsenal. C'est une bonne chose, une très bonne nouvelle. Mais il a beaucoup joué à l'Arsenal qui ne brillait dans sa mondiale. Après Saka. Il brillait sur le banc. William Saliba est en finale. sans avoir brillé étant en finale. Bukayo Saka a brillé avec l'Angleterre. Malheureusement, il a été substitué. Donc, peut-être pas par la volonté de tous les Anglais. Mais bon, l'équipe d'Arsenal est très jeune quand même. Mais à l'avenir, les Martinelli, s'ils restent à Arsenal, bien sûr, Saka, William Saliba. Pas Gabriel Jésus-Saint, il est blessé. Il est blessé. Malheureusement. Malheureusement pour vous, les gars. Et mercredi soir, il y a un événement au Square Kadhafi. Il y a un grand rassemblement, beaucoup de supporters. Et une grande fête pour les Toubans qui supportent l'Afrique et le Maroc. Et c'est une première finalement à Maurice qui est une équipe africaine et qui a autant de soutien chez nous. Et la fête est vraiment belle. Mais je pensais que les projections de matchs nous trouvent l'île de plus en plus maintenant. nous trouvons avec une finale de Ligue des Champions récemment. Comment ? Il y a différentes organisations qui prennent une initiative. et pour les demi-finales, c'est une initiative qui t'y prend très rapidement, si je ne m'en pas tromper. C'est samedi après la réalification historique du Maroc. Donc, Kothban, organisateur, donc plusieurs volontaires. D'ailleurs, on me félicite pour l'énorme succès qu'il s'est amené. Et bon, c'était juste une invitation qui n'est lancée et le public a répondu présent. Donc, c'était la grande liesse mercredi avec des enfants, des passionnés de foot, des gens de... Parce qu'à 1h30 du matin, c'est bien retrouver 20 familles dans la rue à Montréal. Ouais, et même au-delà, au-delà de 1h30, il y en a de volontaires qui nous restaient pour faire le ménage peut-être inspirer de l'équipe du Japon qui nous ramassent des déchets. Ils n'étaient tout avant de t'aller. Voilà, voilà le bel exemple et ça fait plaisir de trouver un événement pareil. Donc, une grande première et de nous espérer qu'à l'avenir pour y aller en cours et à l'avenir, pourquoi pas, une équipe africaine sacrée championne du monde. En tout cas, c'est un palier qui ne traversait, c'est-à-dire traverser le corps de finale. On est dans le Cameroun, le Sénégal, le Ghana qui tient approché. C'est le Maroc qui est arrivé et d'après où qui vient une clé du succès pour le Maroc ? On pensait que le Maroc c'est le sens de l'appartenance envers le pays, envers l'équipe. Avec Banger qui principalement évolue en Europe, peut-être pas des grandes équipes du top 3, du FC Séville, le gardien et le FC Séville. Hakimi peut-être plus connu, Hakim Ziyech pas vraiment une star qui peut briller à Chelsea. Mais bon, nous finissons découvert, Man Pépite aussi, Sofiane Ambarat, un milieu de terrain complet. Je vous rappelle, le superbe tac sur Kylian Mbappé après son long chevauché. Voilà, un Man Pépite qui fait être découvert. Mais on pensait que le fait d'évoluer en Europe et d'être capacité pour être coaché, le gros problème avec la Coupe du monde, avec la sélection, c'est beaucoup de Galactico et là, il y a une difficulté pour manager tout ça. Mais on pensait le coach aussi qui est un coach très humble qui amène une équipe bien préparée ensemble et, ouais, notre Man Pépite comme en Bouffal, comme en Hakimi, comme en Ziyech, comme en Nessiri, les attaquants. Je me fais très bien et même mercredi quand je suis payée contre la France, on trouve la poussée, on trouve les prises de risques. Une équipe qui peut payée contre un champion du monde, une reprise acrobatique, ce qui n'a pas le but du tout, non ? Ben, pas une paix pour aller au contact. On trouve un duel très physique avec Kylian Mbappé pour être obligé au sol plusieurs fois. Donc, voilà, l'engagement, l'enthousiasme, surtout, et puis, toute la poussée de l'Afrique avec cinq représentants quand même contre tout ça de grandes nations européennes, sud-américaines. et voilà, s'ils le soutiennent qui n'ont pas d'une petite nation comme l'île Maurice, on pense que tous les continents africains, s'il y a le Maroc et mon conseil a là aussi une santé et même grand public derrière. ajoutent. Mais voilà, c'est super. Le Maroc peut-être ouverte la porte pour qu'il y ait d'autres équipes africaines ne suivaient pas. En tout cas, Stéphane, ce n'était pas facile pour l'équipe de France le contexte, c'est-à-dire, on rappelle qu'ils tiennent à peu près 45 000 supporters du Maroc, tiennent 4 ou 5 000 français, donc ils étaient quasiment à l'extérieur, mais quand même l'équipe de Deschamps ne trouvait qu'ils arrivaient à réagir quand on avait une adversité pareille. Enfin, adversité, même si l'équipe Maroc est ingagnée grâce à la force défensive, ce film quand même a une sélection qui, sa spécificité, sa spécialité, c'est la défense. La défense aussi. En 2018, si ce film est capable de battre pour moi la meilleure équipe du tournoi qui était la Belgique, c'est grâce à ça. Et donc, la France a un goal qui a réussi à maintenir sa score-là jusqu'à la fin. Bien sûr, tout le monde a été plaigné après pour dire, pareil comme à l'anglais, il dit, ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné, mais bien le résultat et à la fin, c'est la France qui a gagné. Et qui fait à la France les joueurs comme ça ? Je pense que pareil comme à Zidane descend d'une évoluée pendant longtemps, Juventus-Turin, ou même Katernachou. Donc, un système défensif, un système très, très serré, c'est un culte. La France, à un moment, l'utilise seulement défensif. Mais maintenant, l'Iconne fait le défensif et en même temps l'offensif. et vous pouvez trouver que depuis le début du tournoi, à un moment, ils jouent collectif et après, il y a une individualité qui fait la différence. Il y a une épouvanture. Par exemple, d'un belé, il y a un Pekouma qui me pimpait sur la droite seulement. Tout le monde a joué à Vindoli, mais le temps arrive ça, c'est les autres joueurs qui perchaient et qui mettent goal. Donc, Maroc qui ne bien jouait, mais moi, c'est qu'il quand même l'injointe sommette. La logique est respectée quelque part. Un pronostic, messieurs, avant la finale, la grande finale de dimanche ? Difficile de dire, mais moi, je pensais que le favori, avec déjà un titre de champion du monde, c'est la France, mais bon, difficile vraiment de dire qu'il va remporter. Mais la plupart de supporters avec qui est mauvais causé, qui neutre, qui n'est équipe de France ni argentine, ça veut dire pour l'amour du football, pour le côté romantique, il se faut plus joli qu'il messie arrêté avec une coupe du monde et pour qu'il vienne le plus grand joueur de tous les temps aussi. Il ne faut pas connaître plus de penser. En 2006, tu dis, je m'en suis pas t'invigné d'Inzidane pour une coupe du monde avant son retraité. Il commence à ne finir, il commence à ne terminer. Il ne finit pas un coup de boule. Attention, surprise, mais bon, une belle finale avec deux grandes équipes et bon, comme disent certains fans, c'est-à-dire tenu de stores pour Lionel Messi. Mais on verra, mais on espérait qu'il ne pas arrêter à 90 minutes, on va la prolongation quand même et ça décide de le tirer au but. tu m'en capables à dire quelque chose. En fait, c'est qu'il faut déterminer, parce que les chances sont égales, les paris sont ouverts et livrés. Nous avons dit à l'Argentine de gagner et nous trouvons que la France aussi dévoile l'équipe bien folle et qu'on défende. Ce qui est pour déterminer, c'est l'arbitrage. L'arbitrage tient le problème pendant cette coupe du monde et on espérait qu'ils puissent gagner l'arbitre qui gère la pression entre des meilleures équipes du monde. C'est tout. Vous pouvez lancer l'avant et les injury times interminables de 10 minutes, 15 minutes. Oui, mais Pierre-Louis Di Colina m'a pensé d'expliquer comment je peux essayer d'implémenter ça depuis 2018. Donc, l'expliquer le temps perdu à cause du football et le temps perdu intentionnellement, il m'explique ça. et il y a une petite chose qui prouve une réalité maintenant dans le football. Et concernant la vore, bon, toujours, le mystère plane autour de la vore qui détermine quand on va avoir les caméras. Donc, l'action, Maroc, Poufal tombé dans la surface de réparation, Ligue 1, Côte jeune, il n'y a pas la vore, mais le Japon, boule, nous connaissons, le ballon traverse la Lille et puis, FIFA vient de donner une explication. tout ça reste un mystère. Mais, le mot d'accord avec Stéphane, India, l'orbitrage vraiment pour être déterminant. Et puis, bon, nous espérons que nous serons régalés en tant que fans de foot. le mot de la fin pour le match de la troisième place, il n'y a pas oublié qu'il a Croatie, vous jouez contre le Maroc. Qu'ils autres pensaient un peu de ce match-là ? Souvent, le match de la troisième place, il est considéré comme un super match armical, mais peut-être que là, il a un peu plus de passion avec les marocains et les autres supporters. mon rappel, en 2002, il y a un match de la troisième place entre la Turquie et Corée du Sud. Donc, c'était deux équipes qui se font prendre beaucoup d'équipes et puis, le Turquie, tu finis par remporter le match de la troisième place. Pour 2022, bon, pareil, comment nous 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 laisse à côté émotionnel là et nous, nous arrivons à la Coupe du Monde quand nous pour perd Lucas Modric, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que si Lucas Modric tout ce qu'on a coéquipé pour Vizadell pour qu'il au moins il saute avec l'honneur. Mais bon, on reste africain, donc même si le Maroc arrive jusqu'en demi-finale, nous espérer que le Maroc termine troisième et même s'il ne pas gagner un trophée de troisième place pour être mondial. Très bien, on va s'arrêter là et pour terminer avec le jeu concours, je vous rappelle que la deuxième partie de la question, c'est qui va remporter la finale Argentine-France et la troisième partie sur quel score. Donc, vous avez maintenant la question complète pour remporter le Star Prize, la télé. Bonne chance à tous et bonne finale à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada